C'est bientôt Pâques, c'est vendredi sain, chez nous en Alsace, c'est férié. J'ai mis mon beau maillot du Béaritz Olympique, et donc on va faire quelque chose de très léger, de très rapide, mais qui est de circonstance avec le temps qu'il fait, etc. Alors, des petites Saint-Jacques, je vous en avais fait voir hier, on fera un soufflet avec le corail, ça je vous l'avais dit. Par contre, aujourd'hui, simplement, petite Saint-Jacques juste sautée à la poêle, un peu de fenouil, un oignon nouveau, et une petite tomate. Allez, c'est parti. Alors, les petites Saint-Jacques, je vais les mettre de côté. Le petit oignon, juste pour récupérer à peu près ce gabarit-là. On va mettre deux petits quarts par personne. Voilà, vous allez voir. Là, ça va amener quelque chose dans l'assiette. Les petites tomates, j'ai retiré le pédoncule, vous enlevez juste la peau. Comme ça, vous faites des gros morceaux de peau. Voilà. Comme ça, ça, juste quelques petits dés. Rapide. Vous allez voir, en temps réel, c'est une recette qui ne dure pas très longtemps, qui vraiment fait le taf, fait le job, hein, Anne. Donc, les petites tomates, on verra tout à l'heure. Alors là, le fenouil, amusez-vous à faire deux tranches. Alors, vous êtes là, aujourd'hui, on est deux. On va faire deux petites tranches toutes fines, comme ça, qu'on va garder crues. Qu'on va garder crues, qu'on va poser dessus au dernier moment. Ça va amener un petit côté original à la préparation. Voilà, on va le poser là, ça. Et le reste, vous allez faire exactement ce que je viens de faire là. C'est-à-dire, on va retirer la partie dure, comme ça. Gardez les petits morceaux là, ça, c'est très, très bon aussi. C'est un peu comme un céleri, un petit céleri en branche. Très fin. Voilà, donc très fin. On va faire une petite compotée de fenouil. Alors, vous ne coupez pas les doigts, vous. Allez, dis doucement, faites-le à la mandoline, si vous avez besoin. Une mandoline, ce n'est pas pour faire de la musique, normalement. C'est aussi pour faire de la musique. Oui, parce qu'Anne est chanteuse lyrique. Alors, comme en ce moment, elle ne tourne pas avec le confinement, c'est elle qui filme. Très simple. Un peu d'huile d'olive. Un peu beaucoup, dis donc. Oui, mais bon, il faut un petit peu quand même, pour nourrir un peu la bête. Il faut nourrir un petit peu la bête. Je glisse là-dedans mon petit fenouil. Je vais le faire compoter rapidement. Salé et poivré. La préparation, bien sûr. On met le feu pas trop fort. On compote sans trop de coloration, voire pas de coloration du tout. Donc, on va peut-être quand même... Tu ne mets pas d'eau du tout, là. Si, je vais mettre une petite goutte. Maintenant. Je suis trop forte. Voilà. Parce que je veux le faire compoter. Donc, on va rajouter une toute petite goutte d'eau, comme ça. Et on n'y touche plus. On met un petit couvercle dessus. Et on laisse cuire gentiment. On va jeter un tout petit coup d'œil. Regardez ce qu'il se passe. Voilà. Comme le fait d'avoir mis un petit peu d'eau mélangée avec un petit peu d'huile d'olive. Alors attention, il ne faut pas que ça colore. Par contre, on va les faire compoter, mais on va garder un petit peu quand même gourmand croquant. On ne va pas faire trop mou quand même. On va garder un petit peu de texture. C'est une compote croquante, quoi. Voilà, c'est ça. Ça existe ? Oui, on peut dire ça. On l'invente. Alors, petite préparation avec ça. Regardez-moi. Parce qu'on va faire du croquant, c'est-à-dire du cru et du cuit. Alors, là, on a pratiquement fini notre fenouil. Il est compoté, je ne vais plus y toucher. Par contre, cette petite préparation-là, on va... Petite goutte d'huile d'olive sur notre petite roquette. Un peu là sur les petites préparations. On va les assaisonner très légèrement. Je vais mettre une toute petite goutte de vinaigre balsamique là sur les préparations. Petite pincée de sel, de fleur de sel. Voilà. Ça, c'est le côté cru qu'on va laisser sur l'assiette. Et maintenant, on va ensemble, si vous voulez bien, snacker nos... Nos Saint-Jacques. Et après, on passe par au dressage. Alors, une poêle très, très chaude. Les Saint-Jacques. Donc, on va juste huiler très légèrement les Saint-Jacques. Petite pincée de... De tout petit peu de sel. Très léger. Voilà. On va avoir une poêle qui fume là. Voilà, c'est parfait. Et maintenant qu'elle fume comme ça, vous y jetez dedans. Beau Saint-Jacques. Bien sèche. Voilà. Il faut juste qu'on ait une jolie couleur recto verso. Alors, les Saint-Jacques, règle d'or, les amis. Surtout, ne jamais trop les cuire. Sinon, ça devient... Ça devient élastique. Et c'est pas très, très bon. Alors là, on a des petites Saint-Jacques qui viennent encore de... La région de Dieppe. Ils sont juste fantastiques. Voilà. Je pèse un tout petit peu. Mais il faut que ça soit très, très chaud. Voilà. Parce que je veux une jolie couleur. Je veux les snacker. Voilà. C'est tout. Surtout pas dans la poêle. Voilà. Parce que sinon, on n'obtient pas cette jolie couleur. Voilà. Donc, juste comme ça. Un aller-retour. On va avoir une jolie couleur. Voilà. Elle est là. Poil anti-adhésive. Surtout pas de trop d'huile. Ça ne sert à rien. Voilà. Il faut garder ce petit côté coussillant. Comme ça, ce petit côté un petit peu craquant. On va rajouter une toute petite pincée de fleurs de sel au dernier moment. Mais là, on va s'arrêter. Il faut qu'elle soit presque... Je ne dirais pas froide à l'intérieur, mais tiède à l'intérieur. Et bien colorée comme ça sur le dessus. Alors, c'est des petites Saint-Jacques, vous avez vu. On la fait en vitesse réelle. Alors, maintenant, on va passer au dressage, si vous le voulez bien. Je prends une petite cuillère pour mon dressage. Voilà. Alors, on va commencer par le côté cuit. Je laisse mes Saint-Jacques, j'ai éteint. Voilà. Et on va dresser ça... Comme ça. On va faire quelque chose tout en longueur. Pareil pour la deuxième assiette. Alors, si vous avez un petit emporte-pièce rectangulaire, vous pouvez le faire avec. Alors, ça aussi, pas trop cuit. De grâce. Gardez un peu la texture et la structure. On va mettre à côté notre petit mélange de roquettes. Il va amener le côté un petit peu particulier au niveau de la salade, comme c'est un petit peu amère. C'est très, très bon. Ça va faire un petit mélange très sympa. Voilà. Mes petites tomates que j'avais préparées, on va jouer avec ça. Voilà. On va en mettre un petit peu. Ça va faire un petit peu de couleur. Voilà. Hop. On a nos petits oignons, là. Sur lesquels on va jouer. C'est des petits oignons qu'on peut croquer. C'est des oignons nouveaux, hein. Ils sont superbes. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à stocker. Ah, pardon, à stocker. À dresser notre petite Saint-Jacques au centre de l'assiette, là. On va les faire courir tout le long, là. Voilà. On joue avec la couleur. Allez. Qu'ils ne veulent pas avancer. Voilà. Quelque chose de magnifique. Alors, ça semble beaucoup comme ça, mais ne vous inquiétez pas. Ce sont des petites Saint-Jacques. Voilà. Et on va maintenant mettre une toute petite pincée de fleurs de sel. Je vais mettre là. Oh, pardon. Je repasse encore en bas avec Anne. Voilà. Juste sur les petites Saint-Jacques. Petit coup de poivre au dernier moment. Deux petites feuilles de basilic. Sur. Par là. Et on peut rajouter au dernier moment, si vous avez la possibilité, une toute petite goutte d'huile d'olive de super qualité. Et voilà. Vous pouvez passer à table, les amis. C'est juste top. On l'a presque fait en vitesse réelle, aujourd'hui. Donc, ce sont des petites préparations faciles à faire. Faites-vous plaisir. La cuisine, c'est ça. Et à demain pour une nouvelle recette.